Je voudrais demander aux maîtres d'ouvrages et à l'entreprise de le ménager aucun n'est pas pour le respect des délais afin que les travaux puissent être récessionnés avant l'hivernage. L'année dernière, le président l'a reprisé par le biais de Mise à l'hivernage et de l'actionnisant avait ordonné la construction de deux ouvrages à Rokobuséou et à Ngolemy pour le pompage des eaux plévoires. Apportant ainsi une solution démitive au problème d'inondation du marché Nube Diog et des cartes d'un environnement, on se souvient que l'inondation et l'inondation du boulevard Chercher-Baké conçoit un casse-tête pour les commerçants et les usagers. Ces deux ouvrages ont permis d'apporter un soulagement durable pour les populations et les riverains. En effet, M. le Président, la rue a initié un grand nombre de projets pour Durbel, parmi lesquels on peut citer les projets de construction de route, dans le cas du Promobile, la construction d'un notation étoile et d'un parc d'attraction, la mise en circulation de bus tata pour la modernisation du transport, entre autres. Tous ces projets contribuent à moderniser la ville de Durbel et partie à son rayonnement, s'inscrivent dans une logique d'opérationnalisation du plan Sénégal émergent. Je voudrais ainsi exprimer notre gratuit à son excellence, le Président de la République, à son gouvernement et à l'ensemble de ses collaborateurs qui semblent à mettre en œuvre sa vision politique pour l'émergent du Sénégal. Le Président de la République, M. le Président de la République, a instruit le gouvernement de prendre les dispositions dans les plus brefs délais pour la réhabilitation du marché d'Umbé Diop de Durbel. Un financement de 400 millions de francs a été dégagé par le gouvernement du Sénégal pour la réhabilitation du marché d'Umbé Diop de Durbel. Cet investissement a été, ce financement a été obtenu avec la diligence de l'Ajiti dont je salue ici la présence du docteur général qui tout à l'heure va faire la présentation de cette importante infrastructure. Mais ensuite, le Président de la République a pris la décision, au-delà de la réhabilitation du marché d'Umbé Diop de Durbel, de construire ici à Durbel un marché d'un investissement de 5 milliards de francs. Cela veut dire qu'à Durbel, deux investissements majeurs seront réalisés par son Excellence le Président de la République, sur le plan commercial. D'abord, la réhabilitation du marché d'Umbé Diop de 400 millions, ensuite, un marché moderne de 5 milliards de francs. J'avais demandé à M. le maire de réunir le Conseil municipal pour que, concomitamment à la réhabilitation du marché d'Umbé Diop de Durbel, que le Conseil municipal de Durbel puisse délibérer un marché de 5 à 6 hectares pour la construction d'un marché ultra moderne ici dans la région de Durbel. Cela, le Président Matissa l'a donné l'instruction, parce que, tout simplement, il est conscient du fait qu'après la région de Dakar, la région de Durbel, avec l'extension de Touba, est la deuxième région commerciale du Sénégal. Et l'importance également du marché d'Umbé Diop et des marchés commerciaux ici à Durbel dans la vie de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada